Musique Bonjour à tous les auditeurs de la Dolce FM Ici sur ce plateau, c'est Akamba Emmanuel Bienvenue à votre émission spéciale Comme de Coutume Nous recevons ce matin le révérend prophète Ferdinand Ekanet Qui va nous parler des grands chantiers de Réman Ministries Mission 2020 Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Daniel Kadiok Bonjour Daniel Bonjour Aspirante Emmanuel, bonjour prophète Ekanet Bonjour à tous les auditeurs de la Dolce FM Ok, bonjour Homme de Dieu Bonjour à vous, bonjour à Daniel et bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs Ok, comme j'étais de 10 ans, nous allons parler des grands chantiers de Réman Ministries Mission 2020 Et nous allons commencer par la chapelle des Bogo 1 Et nous savons déjà que la fondation a été posée maintenant Nous sommes à quel niveau présentement ? Je pense que le Seigneur est bon, c'est tout ce qu'il faut dire aux gens Nous sommes, comme vous avez dit, c'est une année de grands chantiers Et Bogo, hier les gens étaient en train de lever les murs Et nous bénissons le Seigneur pour cela Donc je pense que c'est à ce niveau que nous sommes Il faut dire qu'avec le Covid-19, le confinement et tout ça Il y a eu une influence et un ralentissement par rapport à ces grands chantiers Mais je crois en Dieu Je crois qu'avant la fin de cette année, nous serons dans notre chapelle Je crois en cela Voilà, homme de Dieu, en dehors du ralentissement des travaux Il faut dire qu'on a remarqué qu'à chaque fois que vous avez annoncé Qu'il y aurait comme ça des constructions, il y a eu avortement Est-ce que, homme de Dieu, d'où vient ce problème ? Est-ce que le problème vient du propriétaire terrain Ou alors c'est un problème de financement ? L'année, rien ne va avorter C'est-à-dire que l'année, c'est là Ça va accoucher By fire, by force 2019, ne peut pas finir sans que je n'ai bâti une maison à l'éternel, mon Dieu Oui, avec l'accident qu'il y a eu à Kandje, le Seigneur m'a délivré Je dois bâtir l'hôtel à Kandje, on a acheté un grand terrain là-bas Et je vais envoyer des techniciens pour bâtir l'hôtel à l'éternel Et je dois construire l'église cette année Donc, si ça avortait par le passé, c'était dû à beaucoup de facteurs Beaucoup de facteurs Vous savez que les histoires de terrain au Cameroun, actuellement, il y a tellement de malice Derrière, tellement de faux et tout cela De plusieurs fois, on s'est fait arnaquer On s'est fait arnaquer Et d'énormes sommes d'argent Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Ébogo 1 Où on aurait dû déjà bâtir une maison à l'éternel Mais cependant, on était au tribunal pendant toutes ces années Parce qu'ayant acheté le terrain à quelqu'un Ses oncles sont venus et ont dit que son titre fonctionné n'était pas le bon Et qu'il a vendu des terrains qui ne lui appartenaient pas On nous a doublé le prix du terrain Qu'il fallait racheter le terrain à 32 millions Et donc, on a annulé le titre foncier de celui qui nous a vendu le terrain Nous nous sommes retrouvés comme des SDF Et nous aussi le collectif de tous ceux du quartier Est allé au tribunal Et finalement, le tribunal a aussi annulé le titre foncier De ceux qui ont fait annuler le nôtre Donc, jusqu'à présent, c'est un peu la débandade Et nous sommes... Et sur cette atmosphère-là, vous n'engagez pas une construction de cette envergure Parce que vous ne connaissez pas ce qui va advenir à la fin Il faut vraiment prendre des mesures judiciaires efficaces Et se prémunir de ce qui va arriver après Et être convaincu que les mesures sont prises Et que ce qu'on peut faire sera sécurisé Pour ne pas se retrouver en train de construire Et se trouver peut-être en train de perdre ce patrimoine Ou cet investissement Ou bien se trouver en train de dépenser encore A racheter, etc. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que les travaux soient ralentis là-bas En face de Radio Bonnouvelle On s'est engagé à acheter le terrain C'était 110 millions Mais on a signé un contrat avec la famille Parce que les parents qui avaient le terrain étaient morts Donc, il fallait faire un jugement d'hérédité Après le jugement d'hérédité, une sortie d'indivision Donc, selon le contrat, on a versé On a investi d'abord 10 millions de francs CFA Et ces 10 millions, c'est une garantie de vente Une promesse de vente Et pour eux, c'était aussi une garantie Que nous allions acheter le terrain Donc, on a signé un contrat Et le contrat expliquait, stipulait Que dès qu'on allait sortir le jugement d'hérédité Nous devrions leur verser Je pense que c'est 32 millions et demi Vous voyez, ça veut dire que sur 110 millions J'ai enlevé 10 millions Il reste 30 millions Je crois Non, c'est 115 millions Qu'est-ce que c'est comme ça Donc, on devait verser 32 millions et demi À la fin du jugement d'hérédité Quand on aurait eu la grosse Et puis, engager le jugement, la sortie d'indivision Et à la fin de la sortie d'indivision On devait verser encore 32 millions et demi Nous sommes allés sur ce contrat Mais avant la fin de l'échéance Ça veut dire qu'avant Que le jugement d'hérédité ne sorte Ils nous ont exigé de payer De verser cet argent Le 32 millions et demi Nous leur avons dit non, c'est pas possible Le contrat dit qu'il faut d'abord Qu'on a signé ça Toute la famille a signé le contrat Et nous l'avons Il faut d'abord sortir Avant le jugement d'hérédité Pour que nous vous versions les 32 millions et demi Donc ça fait des sérieux problèmes Ça fait des sérieux problèmes Et quand le jugement d'hérédité est sorti J'envoie l'administratif général vers eux Pour leur dire ok Le jugement d'hérédité est sorti Maintenant nous voulons verser Les 32 millions et demi Et ils ont dit non Qu'ils ne veulent plus 32 millions et demi Ils veulent 70 millions C'était 65 millions Quelque chose comme ça Les 65 millions restants Et j'ai dit à l'administratif général Que ça ne respecte pas Nos clauses Ils auront la première partie maintenant Et la seconde partie Lorsqu'on aura la sortie d'indivision Et la famille a été catégorique Après avoir réfléchi J'ai appelé l'administratif général Et l'administratif général Je leur ai dit ok Il n'y a pas de problème Allez dire à la famille Que nous versons les 65 millions Alors J'ai mis la pression Est-ce que c'est possible Que la semaine prochaine Je vous verse les 65 millions Ils ont dit non Nous ne voulons pas les 65 millions Maintenant Attendez d'abord Nous voulons d'abord Finir les papiers Du terrain Ça veut dire Sortir De l'indivision Et quand on est sorti De l'indivision Alors là directement Nous allons vous appeler Pour prendre les 65 millions Qui restent Bon Mais là c'est indilatoire En réalité Il n'y avait pas de problème Vous avez demandé La moitié On a dit ok Voici vous avez dit non Vous voulez la totalité Maintenant on n'a pas la totalité Vous dites non Et là ça m'a Vous voyez Même si c'est comment Ça vous montre Que quelque chose Ne va pas quelque part Parce que quelqu'un Qui veut vendre quelque chose Ne peut pas refuser l'argent Et Voilà ce qui s'est passé Pour ce côté là Donc voilà un peu pourquoi On n'a pas pu construire Là-bas Et c'est aussi pour J'ai donné la raison Pour laquelle On n'a pas aussi construit Du côté des Bogo 1 Voilà un peu Pourquoi Nos projets n'ont pas été réalisés Voilà il faut dire Que les travaux de construction Sont toujours en cours Du côté des Bogo 1 Mais on a le confinement Qui a été généralisé Et les super bienfaits Qui contribuent avant Pour le programme Au palais des sports Vous avez suscité des bienfaits En début d'année Par rapport à cette construction Avec le confinement Et les personnes qui ne travaillent pas D'où viendront le fond Pour la finalisation Des travaux Je pense que Je sers un Dieu vivant Je n'ai jamais commencé Un projet sans l'arrêter Ça veut dire que Sans l'achever J'ai expliqué que C'est une construction De 350 millions 350 millions Ça veut dire C'est pas le définitif 350 millions C'est juste Ce qu'on peut faire là Donc Et c'est pas les jeux J'avais dit aux gens Que le jour On verrait qu'on suit une église Si vous trouvez Que l'église est là C'est comme ce que vous connaissez Avant Que vous avez déjà vu Par mes églises de réveil Vraiment C'est que Ne croyez pas mon ministère C'est pas les jeux Qu'on est en train de faire C'est une oeuvre C'est une entreprise Titanesque Que nous sommes en train d'attaquer Ça veut dire que C'est une oeuvre Gargantuesque Vous voyez Faramineuse Et Je pense que C'est une oeuvre Mastodonte Et Dieu ne m'a jamais abandonné C'est pas aujourd'hui Que ça commencera Et c'est là Et c'est là Que je ferme toujours La bouche De mes adversaires La Bible dit Avec Dieu Nous ferons des exploits Et ceux qui connaîtront Leur Dieu Brilleront comme la splendeur Du ciel C'est à dire que Si vous connaissez Dieu Je n'ai pas besoin De dire que j'ai Dieu Au bien Je ne sais pas Vraiment Je n'en ai pas besoin Mais lorsqu'on verra Briller comme la splendeur Du ciel Ceux qui lisent Comprendront Parce que la Bible dit Et que celui qui lise Fasse attention Donc les gens doivent Comprendre que c'est comme ça Que les choses fonctionnent Est-ce que cela veut dire Que vous comptez Prendre en chair La totalité Des travaux Ou alors Non attendez Je vous ai dit Que si les gens ne contribuent Pas je veux qu'on suis seul C'est ce que j'ai dit non Oui Et c'est la vérité Pour le moment Les contributions Que nous avons Vraiment Je ne sais pas si les contributions Pour la chapelle là Ont atteint 2 millions Pour une oeuvre de 350 millions Je ne peux pas m'arrêter Et dire que J'attends que les gens Contribuent pour construire la maison C'est d'abord mon Dieu Ce qu'il a fait pour moi M'oblige en tant que croyant D'abord De mettre la main dans la pâte Et c'est pour ça Que j'ai dit à Réma Et je suis quand même plaisanté Si les gens ne contribuent pas Moi je veux bâtir cette chapelle Et je ne me rassurerai Par la grâce de Dieu Autant que Dieu me donnera La santé et la force De bâtir ça Avant C'est-à-dire que le 31 décembre On fasse On fasse le 31 décembre Même si la chapelle N'est pas complètement achevée Mais que les grosses oeuvres Soient quand même déjà Achévées C'est un peu ça Ok Homme de Dieu Nous voyons depuis un certain temps Sous Zoé Chanel La maquette de l'église Est-ce que l'église Qui est construite présentement Reflétera cette maquette Oui c'est la même chose C'est ça C'est la maquette Ce que vous voyez c'est ça Mais j'ai apporté Des modifications à l'intérieur J'ai apporté J'ai apporté modifications à l'intérieur Donc on va faire quelque chose D'extraordinaire Il y aura Je ne veux pas trop parler du plan Je vais pas entrer dans Le plan en détail Parce que je préfère Qu'autant convenable Que chacun apporte une appréciation La maquette que vous voyez C'est ça Depuis il faut dire Que des gens disent Hommes de Dieu Que vous avez de belles voitures Vous avez une grande maison Mais vous n'avez pas toujours Des chapelles Vous êtes comme vous avez dit au début Comme SDF Alors avec tous les problèmes SDF c'est gentil Dites nomades Vous êtes des nomades Voilà il faut dire que Depuis que vous avez commencé A louer comme ça Oui excusez-moi Vous avez commencé à louer Des lieux pour faire les programmes On a eu des problèmes Du côté de l'éleveur Il y a eu des problèmes Du côté de Mousseau Et malgré cela Vous avez attendu aussi longtemps Pour lancer les travaux Non attend Attendez Ceux qui disent ça Ils ont construit Quoi pour Dieu C'est que Je ne sais pas quand même Que il y a quand même Petite cabane là Que tu as construite Tu me dis que Prophète Galet Quand toi Tu perds le temps Assiste Que moi j'ai quand même construite Prêt Donc On ne peut pas vivre de ça Frère Excusez-moi On ne peut pas vivre de ça Sincèrement Bon Donc ça dit Que tout ce que j'expliquais là C'est tombé Dans des oreilles dessous Si on avait Un terrain Sans être frappé On aurait déjà une église C'est un peu ça la vérité Si on avait un terrain On aurait déjà une église C'est que Je dis que Je ne veux pas parler des détails Dans cette émission Non Non Donc mais La Bible dit qu'il y a un temps Pour toutes choses Si Dieu ne m'a pas permis De bâtir Si Dieu voulait que je bâtisse Afin Radio Bonne Nouvelle J'aurais à payer Ce n'est pas une question d'argent Je veux que les gens comprennent ça Et quand je demande aux gens De contribuer Ça ne veut pas dire que Je n'ai pas les moyens De construire la chapelle Non non Ma famille Nous on a notre façon De voir Dieu Voyez Donc Je dis que La dîme Moi je ne paye pas ma dîme A 10% Ma dîme c'est 100% 90% Je vis du reste De ce que je donne à Dieu C'est-à-dire que Le maxi Et à Dieu Le reste là pour moi Que j'ai juste à manger De quoi me déplacer C'est ça le plus important Donc maintenant Je crois que Si On avait le terrain là Depuis que j'ai lancé Le projet SIR Centre international L'évangélisation REMA On aurait déjà construit L'église là-bas On aurait fini Alors je passe C'est que la chapelle REMA Est déjà bâtie là-bas A Ibogo S'il n'y avait pas ces questions Qu'on nous trimballe Tous les jours On est devant les tribunaux Devant les tribunaux Tous les jours Tous les jours Au quartier On vient On balance les choses D'hors On vient casser l'église On ramalle les choses On jette On est dans les maisons Des gens On prend le canapé On jette Et puis le quartier S'il se fâche Nous on appelle les juiciers Les juiciers Les avocats On va porter plainte Quand on vient nous exprimer Et pourtant on n'a pas volé De terrain Vraiment avec Avec cet atmosphère Vous allez construire comment C'est pas les jeux Je ne suis pas en train De construire une cabane Adieu Non Faut faire attention Nous parlons d'un projet Qui vaut au moins Un minimum 500 millions de francs CFA C'est à dire le projet fini C'est un budget De 500 millions De francs CFA Parce qu'on ne va pas Conçue n'importe quoi C'est un quartier général Il y aura un quartier général Là-bas Il y aura Des réfectoires Un réfectoire Il y aura Une école Une école biblique Sur place Il y aura aussi Des cases Comment je vais dire cela Des Comme un hôtel A l'intérieur Pour nos partenaires Qui viendront De loin On aura un dispensaire A l'intérieur Un centre de santé Pour des cas d'urgence Ça veut dire que Si une femme vient Elle veut accoucher On prie L'enfant m'a positionné On prie directement Elle va dans le centre de santé On la fait accoucher Et on aura tout Donc C'est pour dire que Ce n'est pas les jeux Et vous n'allez pas Les mettre sur un terrain Qui est litigeux Donc Mais on ne peut pas Passer le temps A s'expliquer devant les gens Parce que ce n'est pas les gens Qui m'ont appelé Donc vraiment Je m'en fous De ce que les gens Peuvent penser ou dire D'ailleurs Je ne les connais même pas Et le griot Vio dépend de ceux Qui l'écoutent Donc Pour moi Ce n'est pas ça important Je ne vis pas De ce que les gens disent Ou quoi Je fais ce que j'ai à faire Et c'est ça Qui ferme la bouche des gens Parce qu'il faut agir Et puis le ministère Vient de commencer où ? Il y a des églises Qui ont 50 ans 30 ans 20 ans Qui n'ont pas encore construite D'autres ont construit Après des dizaines d'années Nous On n'a que 7 ans Ça dit que cette année Je passe le mois C'est que nous sommes entrés Dans la 8ème année Donc Et il ne se fait pas tard Sincèrement C'est un jeune ministère Nous avons réalisé De grandes choses On a une radio On a une télé On a des instituts de beauté On a des investissements On a des églises En Europe On a une assemblée En France On a une église A Genève On a une église En Allemagne C'est quelle vie ? A Nuremberg A Nuremberg Et il y a d'autres églises Encore J'ai donné le numéro De l'église De Suisse Qui m'a fait le rapport Et que 40 membres Se sont ajoutés à l'église On m'a appelé directement Quelle église Se est située A quel niveau ? Donc Pour dire que Le travail Ce n'est pas seulement Bâti un ministère Et quand je veux Bâtir l'église Les gens vont encore Dire autre chose Donc pouvoir vivre Depend de cela Je marche au rythme De la colonne De feu La nuit Au rythme de la colonne De nuit Le jour Voilà comment je marche Je suis un homme spirituel Homme de Dieu Vous avez parlé justement De la construction Pour pouvoir abriter Comme ça des personnes Il y aura des hôtels Un centre hospitalier Alors Pas des hôtels Pas des hôtels Oui Donc peut-être Hôtels c'est trop dur Je ne sais pas comment On appelle ça C'est un nom là Des maisons d'autres Je sais pas C'est maisons d'autres Ou quoi Des logements Mais dans tous les cas Des logements Oui Il y aura des logements Déjà On a des brebines Qui sont à Rema Qui ont dormi Pendant des années On va les reloger d'abord C'est-à-dire que gratuitement Elles seront relogées Ça automatiquement Tous ceux qui ont été là Depuis des années Seront relogées Maintenant Pour nos partenaires Qui viennent d'Europe Etc On doit aménager Des appartements meublés Bien fait Propre Pour eux Quand tu arrives au Cameroun Tu vas là-bas C'est-à-dire que tu payes Mais ça ne sera pas Quand tu payes à l'hôtel Et tout On aura un restaurant Fonctionner sur place Pour eux Tu es sur place Tu n'as pas besoin de sortir C'est-à-dire qu'il y a tout A ton service Un restaurant On change tes draps On change tes serviettes Et tu as ton petit déjeuner Le matin et tout Dans la facture Que tu as payé en 20 ans Donc Voilà comment nous allons Organiser les choses Voilà Donc cette construction Limitera aussi les dépenses Parce que pour l'organisation Des grands programmes Il faut beaucoup de moins Pour louer par exemple La stade du palais des sports Ou alors du palais des congrès L'année passée Nous avons dépensé environ 32 millions Juste pour louer Le palais des sports Et le palais des congrès Bon quelqu'un dira Pourquoi Verser 32 millions Et tout ça Bon vous voulez que je fasse Comment Ma place ou feriez quoi Si partout Vous avez acheté le terrain On vous a arraché le terrain En fait on a voulu vous arracher le terrain Et on a fait des problèmes comme ça Donc Je pense que pour moi Il y avait un souci De mettre les gens Pardon Dans un cadre qui soit Dans un cadre qui soit quand même acceptable Un cadre qui soit Agréable 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 et viable Pour eux Où leur esprit En sorte que du carrefour à l'église Les gens ne payeront pas On va les transporter Du carrefour à l'église Juste comme ça Pour rien Et après le culte encore Il y aura des voitures Des cars Des bûches Il y aura aussi des motos Voilà Il y aura des motos Parce que ça On n'a pas encore vu ça Nous avons un projet J'ai un projet D'acheter De dizaines et dizaines De motos Voilà Donc Ils vont transporter les gens Parce que la moto En saison sèche Elle est pratique Elle sera pratique Pour ceux qui sont habitués Aux motos Et ça fera en sorte Que si on a Au moins 100 motos Et on a par exemple Plusieurs bus Ça fait qu'on peut Transporter tout le monde Amener tout le monde A l'église Et ressortir tout le monde Au moins pour les déposer Où ils peuvent prendre Librement leur taxi Justement Homme de Dieu En dehors du projet De l'église De la construction de l'église Vous avez aussi Énuméré un autre projet Celle de la construction De l'école Est-ce que c'est toujours en cours ? Là maintenant Avec le grand retard Que nous avons eu J'ai voulu lancer Les deux projets en même temps Mais Concentrer d'abord sur la chapelle Parce que vraiment On a un sérieux Sérieux retard Il n'y a pas de technicien Disponible pour le moment Tout le monde attend Que le Covid passe Et si c'est le 1er juin Vous connaissez Juin, juin, août, septembre Octobre, novembre, décembre Six mois Pour construire une chapelle Vous comprenez Que c'est un défi Titanesque Donc j'ai A construire cette chapelle A partir de Juin Jusqu'à décembre Donc on n'a Que six mois Et là 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 C'est un gros défi Faut que Dieu nous vienne en être Donc vous voyez que je ne pouvais pas Prendre encore cette main d'oeuvre là Pour la diviser Et mettre à l'école Non Ce qu'on va faire C'est qu'on va d'abord Concentrer la chapelle cette année Et l'année prochaine A partir de l'année prochaine Nous allons faire de grandes choses Oui Le ministère Le ministère Va commencer à entrer dans la plénitude De sa vocation C'est-à-dire qu'on va finir la chapelle On va mettre moins de locomotion A la disposition des gens Après cela On va investir dans l'immobilier On va beaucoup investir dans l'immobilier Les écoles Les immeubles Quand on les sera loués Etc Il nous faut D'autres moyens Et de revenus Voilà On aura des entreprises Qui vont donner des emplois aux jeunes Et tout cela Donc 2019 Opération construction la chapelle 2020 Construction la chapelle 2021 ne peut pas finir Sans qu'on ne construise Soit l'école Soit des immeubles Voilà un peu notre dévige Voilà Il faut dire que L'arriba Bible School Justement pour siège La terre saine des Bogo 1 Et pendant que les travaux sont en cours Comment est-ce que ça va se passer Pour l'arriba Bible School L'homme de Dieu Ne vous en faites pas Il y a des solutions pour ça Soyez tranquille Je vous promets Ok Et l'église Est-ce qu'elle sera délocalisée Ou bien Pendant la construction Elle resteront Je ne peux rien dire là-dessus Faites-nous confiance et tout Regardez Just wait and see Voilà Et homme de Dieu Parlant justement Des bienfaiteurs Que vous avez évoqués Les super bienfaiteurs Est-ce qu'il est possible Que vous suscitiez d'autres encore Oui bien sûr On va susciter Je leur fais confiance Ça je sais Il y a des gens Qui aiment notre ministère Et qui veulent le voir aller de l'avant Donc je sais qu'il y a beaucoup Qui vont nous Venir en aide Et ceux qui veulent participer Vont le faire Si quelqu'un veut donner Son saliciment Il le fait C'est pas une affaire entre Je n'ai pas besoin de vous dire Que j'ai dû investir Combien de millions Sur ça J'ai dit que la fondation Personne n'a payé C'est moi Et ma famille Qui nous sommes chargés De ça J'ai pas besoin Venir demander aux gens Oh Voici comme ça Et tout J'ai dit que j'ai acheté On a acheté le terrain Là-bas Avec ma famille Le terrain nous a pris 30 millions Ça c'est Parlant du terrain Que j'avais évoqué Dernièrement On l'a acheté à 30 millions Le terrain de Bogo C'est moi qui ai acheté ça Hein Je pense là-bas C'était à 16 millions Quelque chose comme ça Donc On peut dire que Le terrain qui est en face Radio Bonneuve 75 millions Je n'avais pas pris L'argent de quelqu'un C'est ma famille Qui achetait le terrain là Et qui payait Les 115 millions Donc Ce n'est pas qu'on a Donc c'est une question D'alliance avec Dieu Si tu aimes Dieu Si tu es ton Dieu Tu diras que dans la chapelle Là je vais laisser aussi Mon signe Il faut une brique là Qui rappelle aux générations À venir Que j'ai contribué C'est pas une question Qu'on doit braquer les gens Tout le monde sait qu'on est en train De vouloir construire l'église Qu'on est en plein chantier Tout le monde sait Alors je parle Les engins On est à travailler 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 Donc C'est pour dire aux gens Que Celui qui veut Le faire volontairement La Bible dit que c'est Dieu Qui suggère en vous Le vouloir le faire Selon son bon plaisir Et l'apôtre Paul a dit La bonne volonté Lorsqu'elle existe Existe en raison de ce qu'elle a Et non de ce qu'elle n'a pas Donc Quelqu'un peut donner Comme Jean-Baptiste l'a dit Que c'est qu'il a reçu du ciel Quelqu'un peut donner Un sac de ciment Il y a des gens qui appellent Qui donnent le sac de ciment Il y a une soeur Qui a donné Le ciment Qui a donné le ciment Elle a donné une facture Elle m'a donné une facture Qui est dans mon sac Encore jusqu'à aujourd'hui Je ne suis pas encore passé là-bas Ça fait peut-être Trois mois Quatre mois Donc pour dire que Il y a des gens qui contribuent Il y a des gens qui aiment Dieu Celui qui aime Dieu Quand c'est ton Dieu Mon ami tu ne vas pas jouer avec Tu vas tout faire Pour que Cela puisse être Donc Maintenant pour ceux qui Prennent ça Comme un sujet de moquerie C'est des personnes Qui ne comprennent rien De la vie Parlant pour revenir Encore sur les super bienfaiteurs Ils avaient été suscités Comme ça Pour les grands projets de REMA Mais vous avez annoncé récemment Que lorsque le confinement finit On va retourner au palais des congrès Et maintenant On a le palais des congrès Qui va continuer à être loué On a la construction Des bougouins Alors les super bienfaiteurs Seront orientés De quel côté Et pour le palais des congrès Ça va se passer comment Est-ce que c'est l'église Qui va soutenir cela Je pense qu'on va trouver une solution Dans tous les cas Comme je vous ai dit Et je suis obligé D'être au palais des congrès Parce que vous savez Que pour le moment Il n'y a aucune salle Pour nous continuer Donc le palais des congrès C'est bien C'est une grande salle Et puis c'est vaste dehors Et je dois abriter le troupeau Que le Seigneur m'a Et je suis en partage Je suis obligé D'être au palais des congrès Maintenant Si la saison sèche revient On va retourner Et toi Miki On va ramener les cultes En soirée Et je bénis Dieu Pour le peuple de Réma Parce que c'est un peuple Extraordinaire C'est-à-dire que C'est un peuple nomade Mais Ça va finir bientôt Quand on leur dit Que les cultes sont le matin Les gens sont là Quand on dit sur le soir Les gens sont là J'ai dit à quelqu'un Que si Dieu ne vous a pas appelé Votre ministère ne peut pas Subjister dans des intempris Spirituels comme celle-là C'est-à-dire On ne peut pas dire aux gens Aujourd'hui que c'est demain Demain sur le matin Et ils sont là Après Demain vous l'a dit sur le soir Ils sont là C'est que ces personnes Ont vu quelque chose Et Dieu les a attachés A cette vision Et à cette cause Et que la main de Dieu Est agissante au milieu De son peuple Donc Voilà c'est ça C'est ce que l'apôtre Paul Parlait Lors il évoquait Les preuves de son ministère Il dit que les preuves De mon apostola Ont été manifestes au milieu de vous Par des signes Par des miracles Par des produits Il y a les gens Jusqu'aujourd'hui Qui disent non Les miracles et tout ça C'est pas ça Qui fait un ministère Vraiment c'est des Des illettrés spirituels C'est des analphabètes Spirituels C'est des gens Qui ne connaissent rien Maintenant vous ne pouvez pas Vous arrêter C'est-à-dire discuter Avec des gens Qui ne comprennent rien A rien Des mystères du royaume de Christ Vous ne pouvez pas le faire Le faire C'est devenir plus bête Encore que Vous rencontrez un fou Dans une varée Vous dites espèce de fou Vous arrêtez Vous dites Toi mais espèce de fou Comme Un fou m'avait demandé Il m'a dit un jour Qu'il avait faim A idée Je baisse la vitre Et la voiture Et il y avait Les sandwichs que j'avais Et je lui tend les sandwichs Il me demande Que tu es fou Il te dit que j'ai faim Tu me donnes La nourriture Donne-moi l'argent Moi-même Je vais aller A acheter à manger Imaginons Quand je m'arrête là Je dis Ok Tu me dis Je suis fou Toi mais fou Mais là Je deviens plus fou que lui Donc c'est un peu ça Je ne perds pas mon temps A parler avec des gens Qui ne comprennent rien Que Dieu n'a pas invité Dans son secret Que Dieu n'a pas invité A sa table Non Je peux parler avec des gens Qui sont à la même table que moi C'est un peu cela Et les gens doivent comprendre Que Dieu est un Dieu de temps Ce n'est pas parce que Tu vois quelqu'un Qui n'est pas marié aujourd'hui Que ça veut dire Qu'il va mourir Sans mariage Ou parce que Rémi aujourd'hui Il n'a pas de chapelle Quand on aura la chapelle Je finis de construire la chapelle là Les gens vont venir Ils vont voir la chapelle Ils vont oublier Qu'ils avaient dit Que je n'ai pas construit la chapelle Je ne suis pas un vrai homme de Dieu J'ai l'argent Je n'ai pas construit la chapelle Non Ils vont dire que Hé J'ai assis sur la sorcellée On ne peut pas construire ça Vraiment non Ce n'est pas normal Ça c'est la sorcellerie Donc les gens auront toujours Qu'est-ce qu'il va dire Et donc c'est un peu cela Donc on a construit quelque chose Avec un modèle européen International Donnant au Bréby Un espace de loisir Un espace Vraiment attendez Et voyons juste Ce que Dieu fera Ok Homme de Dieu Justement par rapport A la route Nous savons que L'accessibilité A Ébougou N'est pas vraiment Évidente Que croyez-vous Que puisse être La solution à cela Je vous ai dit que Ne vous en faites pas Toutes les prédispositions Ont été prises Si vous comprenez Tout est pris C'est tout ce que je peux dire A la communauté Nous avons pris Des prédispositions Et prions juste Que Dieu nous donne La vie et la santé Pour élever le défi Et que le 31 décembre On soit chez nous Dans les questions Accessibilité Tout cela Je pense que On a pensé à tout cela Vous comprenez C'est tout ce que je peux dire Pour le moment Je peux dire que c'est un projet Sur lequel nous ne voulons pas Faire trop de commentaires Actuellement Donc il y a des détails Que je suis désolé De ne pas pouvoir Étayer ici Et je suis aussi désolé De ne pas pouvoir satisfaire Toutes votre curiosité Journalistique Mais je pense Que par la grâce de Dieu Le plus important Attendons le 31 décembre Voyons ce qui va se passer Et quels sont vos objectifs Pour le 31 décembre justement Mes objectifs C'est d'avoir notre chapelle Ok Maintenant nous sommes donc Arrivé à la fin De cette émission Avec le révérend prophète Ferdinand et Canet Nous parlons des grands projets De Réman Ministries Mission 2020 Que pouvez-vous dire Oui Que pouvez-vous dire Pour la fin Je voudrais juste dire Au frère Au frère Que dès que le confinement Sera fini Dimanche Le 7 juin Le 7 juin Nous aurons un grand culte Au palais des congrès Le 7 juin A partir de 8 heures Nous aurons un grand culte Au palais des congrès Ce sera un grand culte De célébration Que chacun vienne Avec des vêtements neufs Il y aura une aspersion A partir de 16 heures On aura ce culte là Ce culte d'onction familiale Consécration d'onction familiale Ça dit qu'on va Oindre toutes les familles Pour la sécurité Et ce sera un culte de célébration Que chacun mette des vêtements neufs Tu vas au fond de ta valise Prends ton vêtement neuf Prends ta plus belle chaussure Viens ce jour là Pour célébrer l'éternet ton Dieu Et après ça Nous aurons toujours des cultes Au palais des congrès Ça dit que Après le 7 Le 14 On aura culte le 21 On aura culte Et le 28 Ce sera Le culte des plaintes A l'éternet Toujours au palais des congrès De Yaoundé Avec service De De Wente Avec service d'huile de faveur Consécration familiale Avec présentation De nos plaintes à l'éternet Et avec présentation Des offrandes familiales D'action de grâce A notre Dieu Maintenant ce sera l'occasion Pour tous ceux qui veulent Contribuer à la construction De venir ce jour là Peut-être avec un espèce Contribuer Mais venir avec un sac de ciment Venir avec une pelle Une truelle Etc Selon ce que Dieu mettra Dans leur coeur Donc ensemble Bâtissons cette maison Et glorifions Donnons gloire A notre Dieu Donnons lui gloire Ok merci révérend prophète Ferdinand Merci à vous Merci à toi Daniel Kadiop Merci aussi Merci à vous chers auditeurs De la 91.5 De nous avoir écoutés Nous espérons que vous avez été bénis Par ce programme Bonne suite de programme Sudoulos FM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada